Bonjour, j'espère que vous allez tous, on se retrouve aujourd'hui, et bien un peu tard, pour le débrief de la Ligue des Champions, 6ème journée de la phase d'Europe, l'Olympique yonest s'est déplacé à Kiev, au stade olympique de Kiev pour jouer face au Shakhtar, une finale pour la Calif en 8ème, ça s'est très bien passé, Mathieu Moulin a bu partout, l'OL a conseillé l'ouverture du sport, on verra ça un peu plus tard, bref, et oui, ça fait longtemps que j'ai passé cette vidéo, par exemple, c'était, l'épisode sur l'OL, sur FIFA, j'avais sorti, ils m'ont bloqué, bref, il faudrait que j'essaye de développer, donc, place au match, et au débrief, tout de suite, et, comme je vous le disais, chaque Tarno n'est-ce que l'Olympique yonest s'est à l'Olympique de Kiev, les composés en équipe avec, pour l'OL, López dans les cages, dénailleur Marcelo, Marcel, va en défense centrale, avec Tété Touzard, Aouar Mendy, pour les militaire, enfin Tété, plutôt des latéraux, voilà, qui comptent assez, beaucoup, même Fekir en 10, capitaine, Traoré et Memphis, en pointe de l'attaque, c'était plutôt Fekir qui allait plus dans l'axe, et Memphis et Traoré qui s'écartaient plus dans les schémas tactiques, en face offensif, et même défensif, ils allaient défendre un peu sur les côtés, enfin, Memphis, c'est pas trop, on le connaît, il sait, il n'a pas envie de défendre, c'est un, ça, il fait son cacier nerveux quand il doit défendre, bref, j'ai pas envie de défendre, Bruno, fais-moi jouer en pointe, voilà ce que c'est, bref, allez, on passe tout de suite au match. Il y a eu beaucoup d'occasions, par exemple, 9ème minute, avec un enroulé d'un militaire, c'est pas juste à côté du poteau, gauche, ukrainien, ou Savora, dans un intervalle Traoré, à la 19ème minute, il but sur Piatov, il y a eu plusieurs fois où il a buté sur Piatov, notamment juste avant, avant le but, hein, il avait juste à piquer le ballon au-dessus de Piatov, et puis après, il y a un contre ukrainien, et voilà, sans qu'il y ait 5 buts, sans le désmailer, et Junior Morales, il a raté 5, 6 occasions, quand même, vers contre Traoré, il y a eu Fekir aussi qui a voulu être personnel à un moment, au mieux de la donner à Traoré, donc à la pause, il y a 1-0 pour le Shakhtar, c'est le holdout parfait, parce que Lyon a quand même tiré 11 fois en première période, ou 12 fois, une fois j'ai entendu 12, une fois j'ai entendu 11, bref, voilà, à peu près 11-12 fois, donc c'est quand même pas mal, alors que le Shakhtar n'avait tiré qu'une fois, il y avait cadré une fois, il y avait marqué, et a marqué, bref, voilà, en deuxième période, Lyon va essayer de se réveiller, hein, 65ème minute, Memphis en rentrée, pour Fekir qui remonte du gauche, on va mettre égalise, on va avoir progressivement les Lyonnais qui vont voler plus vers par contre, et le Shakhtar qui va pousser jusque dans les derniers instants, on va avoir l'arrêt de Lopez, l'arrêt décisif, sur une sortie dans ses 16 mètres 50, et Lyon va se qualifier, 7 ans après, pour les 8ème de finale, à l'une 10ème participation à la phase élimination directe, pour les hommes de Jean-Louis ou Lasse, donc on va quand même passer voir ses stats, hein, elles étaient très intéressantes, je vous les mets, on regarde tout ça tout de suite, et j'ai essayé d'innover, le panneau s'affichera, bref, avec la possession 53 à 47 pour le Shakhtar, oui, parce que je vous le dis, dans les 20, 25 dernières minutes, le Shakhtar a essayé de pousser, mais ça n'a pas marché avec les tirs, 6 pour Shakhtar, 15 pour les Lyonnais, tir cadré 6 Lyonnais, on voit un manque de réalisme, les Lyonnais n'arrivent pas à cadrer, 2 pour Shakhtar, bon, 1 qui a fini au fond, on a eu pas mal de corners, 4 pour Shakhtar, 5 pour Lyonnais, ça c'est assez équilibré par contre, et hors-jeu, les Lyonnais, bah oui, ils n'ont plus joué à la balle, donc ils n'étaient plus souvent hors-jeu, notamment, souvent Memphis, 1 pour Shakhtar, bon, les fautes, 12 fautes Lyonnais, c'est quand même à 9, ça fait quand même au total, 21 fautes dans un match, ça fait quand même beaucoup, bon, il y a eu des matchs, on a connu, des petites équipes passent aux grosses, ça donne des coups, et les joue-tout physiques, face aux grosses équipes, ils sont plutôt techniques, mais voilà, pour un match de coupe d'Europe, ça fait quand même un peu beaucoup, et carton jaune, il y en a eu un pour Shakhtar, 2 pour Lyon, ça encore un peu, on pourrait faire mieux, avoir moins de carton, ça serait mieux déjà, bon, maintenant on passe au top et au flop, tout de suite. Le premier top, ça va être Neville Fekir, autour d'une pas mal de prestations, un but, moi je lui ai reproché qu'il était trop, 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 trop derrière, j'ai envie de dormir, excuse-moi, bref, trop derrière, qu'il décrochait trop et qu'il montait pas assez, bon, c'est le rôle d'un 10, mais maintenant les 10 c'est plus marqué que vous allez chercher les ballons de les remonter, voilà, c'est le football moderne, mais c'est comme ça, pas d'autre top, on va passer au flop, il n'y en aura qu'un aussi, vous vous doutez de qui je parle. Ah si, un top, on le verra tout de suite. Le passable du Catouzar, comme je le dis depuis longtemps, il a largement sa place en équipe de France, Mathudy, tu dois prendre la porte là, tu n'as plus ta place en équipe de France, il a été impassable, un très beau match, la part du Catouzar, et qu'on verra à mon avis comme ça, dans beaucoup de matchs, il y a eu des hauts et des bas, comme dans une saison n'importe quel joueur, mais voilà. Le flop, c'est Bertrand Traoué, comme je vous l'ai dit, 6 occasions ratées à peu près, ça fait quand même beaucoup, en plus des occasions faciles, il va falloir qu'il apprenne à finir les occasions, c'est un joueur que, il y a des fois, tu ne vas pas te demander ce qu'il va faire, tu te dis, c'est un pro web qui marque là, et puis il va te marquer le but, et après tu as une occasion en or, et il va te le rater. Enfin, c'est un peu comme du Memphis ou du Max Louis Cornette. Donc voilà, il faut qu'il apprenne à finir, entraîne-toi, Bertrand, je te le conseille. Bref, voilà, c'est tout. Kishen Pali, les amis, on se retrouve pour Lyon, on a cool débrief, puis après la Coupe de la Ligue, Kishen Pali, à la prochaine, c'est bientôt la trêve, après il y aura un dernier match le week-end prochain, c'est la trêve, il me semble, oui, c'est ça. Allez, je vous dis, Kishen Pali, à la prochaine.